Je vais commencer ma première question à Françoise Bouchard. Dans votre équipe de santé mentale de première ligne pour adultes, vous avez décidé de déployer des infirmières en santé mentale au sein de GMF. Pouvez-vous nous expliquer comment c'est arrivé? En fait, le premier but, c'était de soutenir les médecins dans les groupes de médecine familiale de notre territoire, Hontique-Montréal-Nord. Il y avait aussi un but plus ou moins caché qui était de faire du riz de chignote, d'emmener cette clientèle vers les services de santé mentale première et deuxième ligne. Donc, on a déployé des infirmières dans les trois groupes de médecine familiale de notre territoire qui est sur six cliniques. Et on s'est vite rendu compte que la difficulté, c'était après ça de ramener ces gens-là au niveau des CLSC ou dans les services de deuxième ligne parce que les gens voulaient des services de proximité. Ce qu'ils voulaient, c'était de rencontrer directement, avoir le support directement à la clinique de médecine familiale où ils étaient habitués, où il y avait déjà un lien. Donc, pour eux, c'était plus facile de recevoir des services à proximité. Alors, suite à ça, ce qu'on a décidé, en fait, c'est d'offrir jusqu'à quatre rencontres au niveau de la clinique médicale. Donc, l'infirmière en santé mentale adulte rencontre des clients qui sont référés par les médecins. C'est souvent des références qui sont faites dans un contexte de sans rendez-vous où le médecin n'a pas le temps d'évaluer en profondeur le client. Donc, il va référer à l'équipe, à l'infirmière en santé mentale qui, elle, va faire une bonne évaluation au niveau physique pour éliminer tout ce qui pourrait être un problème sous-jacent, un problème physique et faire une évaluation en santé mentale. Elles font le suivi. C'est des gens qui sortent souvent du bureau du médecin avec un diagnostic de dépression. Ils ont eu des explications au niveau du médecin. Ils n'ont pas entendu grand-chose. Ils n'ont pas retenu grand-chose. Donc, par la suite, il va y avoir un suivi qui se fait avec ces infirmières-là pour expliquer vraiment le diagnostic, le traitement, l'adhésion au traitement. Les gens prennent des antidépresseurs. Il y a des effets secondaires. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ont tendance à abandonner leurs médicaments rapidement. Donc, l'infirmière fait un suivi à ce niveau-là pour être sûre que la personne persévère dans son traitement. Et elle va faire un suivi pour éventuellement, peut-être, si le besoin s'en fait sentir, référer en première et deuxième ligne. Elle va éliminer, comme je disais tantôt, beaucoup des problèmes d'ordre physique, que ce soit un diabète mal contrôlé, l'hypoglycémie. Pour vous donner un exemple, on a quelqu'un qui, un monsieur qui s'est présenté, qui avait des problèmes d'allure dépressif. En fait, les symptômes d'allure dépressif, mais il présentait aussi de la confusion, mal de tête. Donc, l'infirmière, en faisant son évaluation, elle s'est aperçue que c'était quelqu'un qui travaillait dans une usine de traitement des métaux. Et elle a eu l'idée de faire passer un dosage et elle s'est rendue compte qu'il faisait une intoxication au plomb. De là l'importance. C'est des choses que, des fois, les médecins vont passer rapidement parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça va vite dans les cliniques, les rendez-vous. Donc, des fois, le médecin n'avait pas eu le temps de poser la question. Qu'est-ce que faisait le monsieur? Donc, il aurait passé à côté de ça. Donc, ça permet une évaluation un peu plus en profondeur. Merci beaucoup. Alors, on va poser la question aussi à André. André, on rappelle qu'elle travaille dans une équipe de santé mentale jeunesse et qu'elle travaille à la fois au guichet d'accès et elle fait aussi des suivis de clientèle. Alors, peut-être tu pourrais nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais, par exemple, au guichet d'accès? Oui, au guichet d'accès. Par exemple, les jeunes qui sont référés pour une évaluation et une recommandation pharmacologique sont d'abord évalués par l'infirmière en amont de la consultation médicale. Donc, l'infirmière, en l'occurrence, c'est moi. J'évalue la condition physique et mentale des jeunes qui sont référés. Et ça, ça permet souvent de me rendre compte d'abord de situations urgentes puis de référer au bon endroit et aussi des fois de m'apercevoir que les jeunes n'ont pas été référés au bon endroit puis ils ne reçoivent pas le bon service. Par exemple, on a eu un jeune récemment qui a été référé pour un soupçon de diagnostic de TDAH, de troubles déficitaires d'attention et hyperactivité. Le jeune, il présentait de l'inattention, de la fatigue, peu de motivation scolaire. Puis, en cours d'évaluation, je me suis rendu compte qu'il présentait aussi des symptômes d'allure physique. Et là, j'en ai parlé avec le médecin qui, et j'ai suggéré des prélèvements sanguins parce que là, je n'ai pas encore le pouvoir de prescrire les tests diagnostiques, mais ça s'est avéré que le jeune était diabétique. Donc, il était référé, il était retourné à son médecin de famille pour avoir les services requis par sa condition de santé physique à ce moment-là. Puis, un exemple aussi dans les suivis que je fais. Il y a un jeune que j'ai suivi pendant plusieurs semaines qui avait été évalué en neuropédiatrie parce que, bon, lui aussi, il avait un diagnostic de TDAH, mais il avait aussi des difficultés motrices et puis quelques atypies, genre tiques, manies, mais il est revenu, le neuropédiatre n'a pas retenu d'autres diagnostics que le TDAH. Alors, pendant mon suivi, moi, je fais plusieurs contacts téléphoniques avec la mère. Je l'ai rencontré aussi, j'ai rencontré le jeune et j'ai communiqué aussi avec la psychologue de l'école qui avait fait l'évaluation cognitive de l'enfant. Puis là, en entendant la mère parler des comportements de son fils, puis la psychologue aussi, j'ai décidé d'aller l'observer dans son milieu. Je suis allée l'observer en classe, puis j'ai également participé au plan d'intervention. Alors, après ça, j'ai eu l'hypothèse d'un trouble envahissant du développement. Alors, j'en ai discuté avec le pédopsychiatre consultant, notre équipe, et il a recommandé une référence vers la pédopsychiatrie. Alors, j'ai fait un rapport que j'ai acheminé là-bas et le jeune est revenu avec un diagnostic de syndrome d'Asperger, donc un trouble envahissant du développement. C'est arrivé à quelques reprises que, pendant mes suivis, j'ai pu me rendre compte que le jeune n'avait pas le bon diagnostic. Je pense que c'est par mes connaissances en psychopathologie, par aussi mon écoute, puis mes initiatives d'aller participer au plan d'intervention, d'aller à l'école faire de l'observation. Donc, c'est un autre exemple de la contribution de l'infirmière qui a empêché qu'un jeune attende inutilement sur une liste d'attente ou que, comme le premier exemple, il aurait pu attendre longtemps sur une liste d'attente ou, là, dans ce cas-ci, bien, il a pu avoir le bon traitement à sa condition. Puis, j'aimerais ça, André, que tu nous parles aussi peut-être qu'est-ce que tu fais dans tes suivis, parce qu'il y a comme une légende urbaine qui dit que des infirmières, ça ne fait pas de suivi en santé mentale. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, là, mais moi, j'ai entendu ça. Alors, peut-être que tu pourrais nous donner quelques exemples de qu'est-ce que tu fais dans tes actions quand tu fais le suivi. Oui, je fais des suivis. Je fais des suivis comme des jeunes qui ont vu le médecin de notre équipe et qui ont un début de traitement pharmaco ou un changement dans leur traitement. Alors, moi, je fais le suivi de la médication auprès des parents puis auprès du jeune, soit par des rencontres, ou c'est souvent plus facile par contact téléphonique, étant donné qu'on a un grand territoire à couvrir. Ça fait que des fois, c'est plus facile de les rejoindre par téléphone. Pendant ce suivi-là, d'abord, je m'assure, bien, comme disait Françoise tantôt, des fois, quand les parents sortent du bureau du médecin, ils ne se souviennent plus de ce que le médecin a dit par rapport à la médication. Ça fait que je m'assure qu'ils ont bien compris leur traitement, qu'ils vont prendre la bonne dose au bon moment. Ensuite, quand on parle d'enfants, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables d'avaler des capsules. Ça fait que j'ai des petits trucs à leur donner par rapport à ça. Ensuite, aussi, quelque chose d'important, c'est de vérifier les attentes qu'ils ont par rapport à la médication. Parce que des fois, ce n'est pas pantoute l'indication du traitement pharmaco. Des fois, j'entends, bien, ça ne marche pas pantoute, ce pilule-là. Puis là, quand on vérifie, des fois, il y a des parents qui m'ont dit, bien, il ne fait pas son lit le matin. Bien oui, mais là, il faut être réaliste par rapport aux attentes qu'on a envers la médication. Ensuite, la gestion de la médication, aussi la gestion des effets secondaires. Moi, je vais vérifier avec eux la présence d'effets secondaires. Et j'ai aussi, quand même, selon la prescription médicale, une certaine latitude pour ajuster le traitement. Je vais leur dire, quand passer, par exemple, à deux fois par jour au lieu d'une fois, ou bien de dire, non, on attend parce que là, il y a des effets secondaires, puis on va attendre que ça aille mieux avant de passer à deux fois par jour ou à passer à un dosage supérieur. Alors, André, ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est qu'elle est très disponible et que les parents ont son numéro de téléphone et qu'ils peuvent l'appeler très facilement. Alors, elle est capable de répondre tout de suite s'ils ont des inquiétudes par rapport à comment ça se passe avec la gestion de la médication. Alors, et puis, Catherine, on se rappelle que Catherine travaille à l'équipe psychosociale, de psycho-oncologie, excusez-moi, dans une équipe de onco. Alors, Catherine travaille avec des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, ergothérapeutes. Alors, peut-être que tu peux nous préciser, toi aussi, ton rôle, s'il te plaît? Certainement. Donc, bien, en fait, je vais parler en jeu, là, parce que, comme ma collègue, je suis tout seule d'infirmière dans cette équipe-là. Donc, brièvement, j'ai deux pôles d'intervention majeure dans l'équipe. Un pôle qui est davantage en externe pour la clientèle externe. L'autre pôle est davantage intrahospitalier. Je vous dirais qu'environ 80 % de mon travail est consacré en intrahospitalier. Pour donner une très courte description de la psycho-oncologie, on est vraiment une équipe spécialisée avec les gens qui ont le cancer, clientèle adulte. Donc, comme le rapport à la direction de la lutte contre le cancer en 2011, qui rélevait que sur 40 000 cas environ de cancers par année, entre 30 et 35 % des personnes vont avoir des besoins, là, au niveau psychologique. Comme le docteur Delhomme le mentionnait tantôt, les dépressions dans les cas de cancer, c'est assez fréquent aussi. Donc, mon rôle à l'interne va vraiment être au niveau de l'évaluation du patient, en étroite collaboration avec le psychiatre. Donc, tout d'abord, c'est les médecins à l'hôpital qui vont nous faire les demandes de consultation. Beaucoup, par contre, c'est les infirmières pivot maintenant, en collaboration avec les médecins, qui vont nous demander en consultation. Je travaille vraiment en amont du psychiatre. Donc, je vais faire l'évaluation vraiment bonne et due forme. L'histoire de l'ongestudionale, l'histoire de la maladie actuelle, l'histoire au niveau des psychotropes. Depuis quand il le prend? Bon, vraiment, de façon détaillée. Qui l'a prescrit? Est-ce que ça a été majoré dernièrement ou pas? Pour vraiment permettre que, quand on va en discuter avec le psychiatre, que ce soit clair, précis, que ce soit productif à ce niveau-là. L'examen mental aussi. Ça, je pense que c'est très important. L'examen mental doit être complet pour vraiment permettre, par la suite, de discuter de la situation avec le psychiatre, puis discuter du plan de traitement. Par contre, durant l'évaluation, au niveau du lien de confiance, c'est indéniable. Comme on le sait, sur l'infirmière doit créer ce lien de confiance-là. Le rôle que j'ai beaucoup aussi, par rapport à la psychoéducation, je vous dirais, beaucoup de personnes qu'on va rencontrer n'ont pas ou peu d'antécédents en santé mentale. Quand ils voient l'équipe, ils nous demandent « Je suis-tu fou? » Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Parce qu'on s'aperçoit que la santé mentale, malheureusement, c'est encore tabou dans la population, surtout au niveau des psychotropes, de la psychothérapie. On a un immense travail à faire là-dedans. Moi, je le vois là au quotidien. Tout ce qu'on entend, la médication, ça gèle, ça, en tout cas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, l'infirmière doit vraiment s'assurer d'enseigner à ce niveau-là et de faire de l'éducation. Ce qui distingue peut-être l'oncologie d'autres spécialités ou de la psychiatrie pure à 100 % est au niveau peut-être des symptômes physiques. Ça, c'est une portion qui est excessivement importante de mon côté. Je vous donne un exemple. Parce qu'au niveau de la chimiothérapie, certains types de médicaments peuvent vraiment contribuer à l'état psychologique de la personne. Des fois, la personne a un diagnostic déjà connu et va faire qu'en raison de la médication physique de son traitement, on peut décompenser totalement ou être exacerbée dans le cas des troubles anxieux généralisés. Donc, c'est vraiment de bien situer dans mon histoire, dans l'évaluation. L'infirmière doit vraiment bien cibler ça par la suite. Si je vous donne un exemple concret, ça, c'est en externe. Par contre, mon autre rôle et l'externe est de faire une préévaluation téléphonique avant que le professionnel rencontre la personne. Je fais une parenthèse. À ce niveau-là, l'infirmière peut référer aux professionnels concernés. Je donne un exemple. Avant, dans la clinique, toutes les personnes étaient d'emblée vues par le psychiatre. On a des psychologues, comme on vous mentionnait tantôt, et une ergothérapeute en santé mentale. Par contre, ce que l'infirmière fait dans la préévaluation téléphonique, maintenant, peut décider de dire « Écoute, selon ma préévaluation, cette personne-là, je crois qu'elle peut être vue par un psychologue. Ou je crois qu'elle peut être vue par un ergothérapeute en santé mentale. Ou nécessairement, il faut que ça soit vue par un psychiatre. » Donc, ça, c'est très, très, très important. Puis, actuellement, les psychiatres, puis toutes les gens de l'équipe ont vraiment constaté qu'au niveau de l'accessibilité en externe, parce qu'on a quand même beaucoup de débit à ce niveau-là, ça a vraiment changé énormément de choses. On en parlait aussi tantôt, référer aux bons professionnels. Puis, que ça soit à ce niveau-là, étant donné la pénurie des intervenants. Donc, je reviens à mon exemple de tantôt, ce que l'infirmière peut faire, qui est beaucoup en externe aussi. Je téléphone à une dame qui nous avait référé pour des idées suicidaires. Au départ, quand on a eu la consultation, on a eu une plage d'urgence de débloquer. Donc, dans ce temps-là, je n'appelle pas nécessairement. Là, c'est entendu dans l'équipe comme ça, parce que sinon, je n'arriverais pas pour appeler tout le monde. Et bon, la dame ne s'était pas présentée. Mais moi, je trouvais ça tendant un petit peu. Je vais la rappeler. Je vais faire mon évaluation. Et elle me confirme, non, les idées suicidaires, c'est parti, ça va mieux et tout ça. Mais mon oreille me disait qu'elle semblait exciter un petit peu. L'humeur, en tout cas, elle semblait la voix un petit peu pimpande, des petits rires, des fois inappropriés. Donc, c'est à ce niveau-là. J'ai dit, il y a-tu peut-être de l'hippomanie là-dedans, quoi que ce soit. Donc, vraiment, là, le questionnaire, j'ai posé des questions. Moi, je travaille avec le DSM-4, donc en lien avec les critères au niveau de l'hippomanie. Puis, effectivement, elle remplissait pas mal les critères. Donc, là, à ce niveau-là, c'est une dame qui était suivie. C'est une dame du Seigne-Lac-Saint-Jean qui était suivie au CLSC à Québec. J'ai appelé son infirmière au CLSC pour l'aviser de la situation, de qu'est-ce que je pensais, pour avoir son avis également, parce que c'est une dame qui est suivie. Elle aussi trouvait qu'elle était un petit peu excitée. Une dame qui n'a pas de médecin de famille, qui est dans un gap total au niveau communautaire. Il n'y a personne qui la suit. Donc, là, à ce moment-là, j'ai initié le fait qu'il faut qu'elle soit priorisée pour avoir accès à un médecin de famille. J'ai éducé avec le psychiatre de mon équipe pour dire, écoute, je pense que cette madame-là devrait être vue quand même. Et puis, on m'a débloqué une plage très, très rapidement. Puis, effectivement, elle était en hypomanie. Pourquoi? Elle prenait du décadron dans le cadre de son cancer, glioblasto. Donc, c'est tout ce lien-là qu'il faut faire, qu'il faut arrimer, qui demande quand même une affinité au niveau du jugement clinique aussi. Donc, l'infirmière a vraiment un rôle excessivement important à ce niveau-là. Alors, c'est vraiment de distinguer les effets secondaires de la médication, des symptômes d'un problème d'ordre mental, d'un problème du cancer. Alors, c'est vraiment une connaissance particulière de l'évaluation de la condition physique et mentale. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Non. Je ne voulais pas te couper, je m'excuse. Alors, on va passer à la deuxième question. Alors, ça vous donne des exemples de qu'est-ce qu'elles font dans leur rôle. Dans le fond, là, la deuxième question, on va regarder, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des résultats par rapport à l'implantation de ces nouveaux rôles? Alors, Mme Bouchard, est-ce que vous êtes capable de nous donner quelques résultats par rapport au déploiement d'infirmières santé mentale en GMF? Oui, en fait, pour l'année 2011-2012, les trois infirmières en GMF sur notre territoire ont vu 600 clients. Et de ces 600 clients-là, 239 ont été référés dans les services de santé mentale première-deuxième ligne. Donc, on peut dire qu'elles suivent, les deux tiers des clients demeurent en GMF et sont suivis là-bas. Leur rôle est très apprécié des médecins avec lesquels elles travaillent. Je pense que rapidement, maintenant, les médecins ne se passeraient plus de ces infirmières-là. Ils acceptent même des fois des conseils au niveau de la médication. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup moins de changements de molécules. Le médecin avait tendance, probablement aussi avec la pression du patient, avait tendance à changer rapidement de molécules en disant, bon, ce n'est pas efficace ou parce que le client se plaignait d'effets secondaires. Donc, l'infirmière, en faisant le monitoring du suivi vraiment médicamenteux, ça a permis que le médecin va changer moins rapidement d'une molécule à l'autre. Il y a moins de benzos aussi qui vont être prescrits aux clients. Alors, ça fait une meilleure adhésion au régime médicamenteux? Oui, oui, une meilleure adhésion, là, on a remarqué. Et je vous dirais, une meilleure adhésion aussi pour les références en deuxième ligne parce que l'infirmière fait aussi le suivi, s'assurer, qu'est-ce que le client a compris. Il a été référé des fois dans des programmes de deuxième ligne, il ne s'y retrouve pas, il ne sait pas trop où appeler, il est en attente, qu'est-ce qui se passe. Donc, elle va aussi effectuer un suivi à ce niveau-là pour être sûr qu'il va adhérer à son traitement de deuxième ligne. Alors, c'est comme si, j'ai bien compris, c'est 75 % à peu près de la clientèle qui peut être suivie dans le GMF, qui est, dans le fond, les trois à quatre rencontres, ça répond aux besoins des personnes. J'imagine que ces personnes-là, elles présentent la plupart des dépressions, des troubles anxieux. Puis, c'est 25 % qui est référé soit à l'équipe de santé mentale du CLSC ou dans une équipe de soins spécialisés. Oui. Ça fait que c'est quand même un bon pourcentage de suivi qui peut être fait en GMF. Alors, pour André, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de données, toi, dans ton équipe? Bien, nous aussi, comme Françoise, le fait qu'un suivi de la médication qui est fait, on a remarqué une meilleure compliance au traitement. Et, par rapport aux références qu'on reçoit, en général, on n'en achemine seulement que 20 % en pédopsychiatrie, alors qu'avant l'avènement des guichets d'accès et des équipes en santé mentale jeunesse dans la région de Québec, toutes ces références-là étaient acheminées en pédopsychiatrie, ce qui faisait qu'il y avait des jeunes qui se retrouvaient en attente pour des services qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin, ils n'ont pas tous besoin d'évaluation en pédopsychiatrie, parce que c'est notre rôle, au guichet, de filtrer ces références-là pour voir s'il y en a que c'est plus des problèmes de comportement qui auraient besoin d'être référés aux services psychosociaux, des programmes Familles, Enfances, Jeunesse, du C3S, par exemple, où est-ce qu'ils peuvent voir une travailleuse sociale, les parents et les psychoéducateurs, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de troubles de comportement, et ce n'est pas tous des troubles qui nécessitent une évaluation en pédopsychiatrie. Je pense que l'évaluation de l'infirmière et le filtrage qui est fait au niveau du guichet, ça désengorge beaucoup les services en pédopsychiatrie. Puis d'ailleurs, le pédopsychiatre consultant à notre équipe, qui était le pédopsychiatre en chef du centre de pédopsychiatrie, a dit que les références ont diminué d'au moins de moitié en pédopsychiatrie avec les guichets d'accès. Et aussi, par le rôle, le conseil que j'exerce au guichet d'accès, il y a plusieurs, auprès de nos partenaires, il y a plusieurs intervenants qui viennent me voir pour, parce qu'ils se demandent, parmi les jeunes qui suivent, est-ce que celui-là, je devrais-tu le référer en pédopsychiatrie? Ils veulent avoir des conseils par rapport à la trajectoire de service, mais par rapport aussi à ce qu'on doit référer en pédopsychiatrie. Alors, c'est mon rôle de les informer, de faire beaucoup d'éducation. Qu'est-ce qu'une psychopathologie, c'est quoi les symptômes qui nécessitent vraiment une évaluation en pédopsychiatrie? Puis qu'est-ce qui nécessite d'être référé ailleurs? Puis beaucoup dédramatisées aussi par rapport aux jeunes qui expriment des fois des désirs de mourir et qui ne sont pas vraiment des idées suicidaires, puis qui ne sont pas une urgence suicidaire à envoyer à l'urgence. En fait, là aussi, on prévient l'engorgement de l'urgence pour des situations, des fois, qui ne nécessitent pas ce type d'évaluation-là. Merci, André. Alors, peut-être, Catherine, tu pourrais nous parler de combien de demandes vous traitez à peu près? Nos données statistiques sont sorties pour 2011-2012. Au global, l'équipe a vu environ 2 314 patients. Ça, ça inclut les travailleurs sociaux qui prennent une large portion de ça. Vraiment plus spécialisés, les psychiatres, environ 417, l'infirmière, 217. Donc, c'est à peu près les données qu'on a. Puis toi, tu en vois combien par jour? Bien, c'est ça, ça varie. Je vous dirais que mon record actuellement, c'est 10 demandes qu'on a eues dans une journée. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un exercice de priorisation qui doit être fait. Ça, je parle à l'interne. Le gros de mon travail est à l'interne. Et ça doit inclure aussi les rapports. Parce que les rapports que je vais faire, c'est une consultation médicale, c'est la même chose. Donc, ça inclut ça. Je vous dirais une moyenne entre 2-3 consultations par jour, incluant les rapports, et la tournée avec les deux psychiatres aussi, en après-midi. Donc, ce qui fait qu'il faut quand même être bien organisé. Il faut avoir un jugement. Il faut savoir où s'en aller. Puis, un petit mot que j'ai oublié de... Si vous me permettez, je sais qu'on est rapide dans le temps, mais quelque chose qui est important, au niveau des suivis, comme mes collègues, le suivi est excessivement important. À l'hôpital, je suis responsable, avec le psychiatre évidemment, des patients, mais ils ne les voient plus, ils ne les voient pas à tous les jours. C'est moi qui les vois. Puis, s'il y a quelque chose, une difficulté, le stress, modification de pharmacos, bien, je vais le dire. C'est sûr qu'on a développé une relation quand même de confiance pour faire ça, mais quand même. Ça fait que l'infirmière peut occuper un grand rôle autonome quand c'est bien... Dans le fond, de référer la demande, quand c'est pertinent, d'utiliser l'expérience, l'expertise du psychiatre à bon escient. Oui, exactement. Avant de passer à la période de questions, peut-être chacun, est-ce que vous avez quelque chose... Est-ce que vous avez une stratégie, une action, quelque chose qui vous aiderait davantage dans votre travail à améliorer l'accès aux services? Est-ce que vous avez des commentaires? Je pense que, François, vous aviez quelque chose. Oui. Moi, j'aurais un commentaire au niveau des cibles de gestion qui nous est demandé par l'agence. J'aimerais que le rôle, en fait, c'est que la part de l'infirmière soit reconnue à son juste titre, dans le sens que, présentement, pour l'agence, les statistiques des infirmières en GMF sont envoyées à part... Elles ne font pas partie intégrante de la cible de gestion. C'est un calcul qui fait que c'est un certain pourcentage, donc c'est fractionné au niveau de la cible de gestion. Éventuellement, les gestionnaires vont avoir un choix à faire parce que c'est moins payant d'avoir des infirmières en GMF qu'avoir des cliniciens en CLSC, ce qui est tout à fait dommage parce qu'on s'aperçoit qu'elles répondent vraiment à une partie de la population qui n'aurait pas de services autrement. Alors, sans changer des cibles, est-ce que vous aviez un autre élément, je pense, par rapport aux psychiatres répondants? Oui, en fait, maintenant, on a des psychiatres répondants aussi qui viennent en GMF. Ce qu'on aimerait éventuellement, c'est que ce soit mieux encadré la part du psychiatre répondant versus ce que l'infirmière fait aussi en GMF. Au niveau de l'agence, présentement, il n'y a rien à ce niveau-là pour encadrer cette pratique-là, psychiatre répondant et infirmière en santé mentale. Quand vous dites ça, est-ce que vous voulez dire que le psychiatre, il y a-tu un lien avec son forfait, par exemple? En fait, on a des psychiatres répondants en CLSC. Ça, c'est clair, le forfait, c'est avec le C3S. Pour ce qui est des GMF, c'est un forfait qui est à part, donné par l'agence au psychiatre répondant, qui est supposé, en fait, la compréhension qu'on en a, c'est que c'est pour supporter directement le médecin de famille. Donc, le psychiatre, quand il se déplace en GMF, c'est pour discuter avec le médecin de famille. En réalité, ce qui se passe, quand il y a déjà des infirmières en santé mentale dans les GMF, la discussion, c'est au niveau de l'infirmière et du psychiatre. C'est sûr que, je vous dirais que pour l'infirmière, c'est important qu'elle soit là parce que c'est les clients qu'elle suit, là. Mais le forfait n'avait pas été encadré de cette façon-là. Donc, je pense qu'il va peut-être falloir regarder à ce niveau-là pour un peu regarder comment les gens pourraient travailler ensemble. Dans le fond, favoriser le fait que le médecin de famille, l'infirmière santé mentale, le psychiatre puissent travailler ensemble. Oui, parce que chacun a vraiment un rôle important à jouer en GMF. Est-ce qu'André et Catherine, vous aviez une idée, un levier qui pourrait vous aider dans votre pratique? Bien, c'est sûr que la possibilité d'initier des tests diagnostiques ou d'ajuster la médication pourrait être intéressante pour éviter des délais, parce que le temps qu'on rejoigne le médecin et tout ça, ça pourrait aider. Mais moi aussi, j'ai une préoccupation parce que mon principal interlocuteur dans le milieu scolaire, quand je fais des suivis d'enfants, c'est la psychologue scolaire. Mais je préférerais que ce soit l'infirmière scolaire. Puis, malheureusement, les infirmières scolaires sont beaucoup prises par la vaccination. Puis, ça fait que... Puis, en plus, ils ont beaucoup d'écoles. Donc, ça fait qu'ils ne peuvent pas assurer le suivi avec moi dans le milieu scolaire. Ça fait que ça, je trouve ça déplorable. Puis, j'ai un autre point aussi. C'est que je suis très préoccupée par les infirmières qui sont remplacées par d'autres professionnels en santé mentale. Je pense que l'infirmière, elle a vraiment sa place. Elle a vraiment un rôle important à jouer en santé mentale parce que... Par sa contribution unique, de par sa capacité à évaluer la condition physique et mentale, puis par son accessibilité aussi. parce que moi, je le vis que les clients qu'on a, ils ont une facilité plus à me rejoindre moi et même parfois à me faire des confidences qu'ils ne font pas à d'autres professionnels. Je trouve que l'infirmière, elle a une belle image auprès des clients et qu'elle doit vraiment rester en santé mentale et même qu'il devrait en avoir plus. Je trouve ça dommage qu'il y ait des infirmières qui ont encore un peu de tabou par rapport à cette pratique-là qui est très valorisante pourtant. Est-ce que Catherine, tu aurais quelque chose à ajouter? Oui, bien tout d'abord, un petit peu comme... Ce matin, j'ai assisté au forum. C'est sûr que la base de tout, je pense, c'est la formation. Brièvement, j'ai essayé le travail de Mme Desrosiers. Puis, j'encourage et la relève qui va prendre ce travail-là. Ça, ça a été très, très bien. J'étais très contente. Je suis jeune. Je suis arrivée dans un petit peu trop fougueuse peut-être. J'apprends à dire que ça va prendre un petit peu de temps, mais j'y crois. Fougueuse pourquoi? Comment? Trop fougueuse pourquoi? Par rapport, en fait, à la reconnaissance du rôle de l'infirmière. Par contre, oui, je pense que la formation va nous aider beaucoup à prendre un peu plus notre place. J'aimerais aussi, par contre, dire qu'on a quand même une responsabilité en tant qu'infirmière à la faire, cette place-là. Moi, dans mon équipe, je sais que j'ai dû la faire. C'est un rôle qui est en souhait unique au Québec. Ça a été difficile parmi les psychologues qui sont arrivés dans le réseau de la santé. Travailleurs sociaux, ergothérapeutes, mais ça se fait. Puis, il faut la faire, cette place-là. Donc, là, actuellement, aujourd'hui, je vous dirais que je suis bien. Je pense que mon rôle est très bien reconnu. Puis, ça va aller en augmentant. Puis, on regarde actuellement avec les psychiatres à voir, est-ce qu'il y a des actes, justement, qui pourraient être un peu délégués ou qu'on peut s'entendre. Tu veux dire, avoir des ordonnances collectives, peut-être, ou tout autre levier possible. Alors, on remercie beaucoup ces trois infirmières. Merci beaucoup. Docteur Delorme, si vous voulez peut-être vous asseoir aussi. Puis, on pourrait passer une période de questions. On a dix minutes. Je vous encourage à utiliser les micros, s'il vous plaît, parce qu'on est en webdiffusion. Alors, c'est plus facile pour les gens d'entendre les questions. Est-ce que c'est... Oui. Alors, bonjour. Félicitations à vous tous et à vous toutes. J'ai trouvé votre conférence très intéressante. Moi, ma question est une question d'information. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi dans la salle qui pourra m'orienter. Peut-être aussi vous pourrez le faire si vous avez l'information. Ma question est à savoir, l'enfant qui est survivant d'un cancer pédiatrique, qui a eu un cancer avant l'âge de 4 ans, à l'âge adulte, quels sont les impacts sur sa santé psychologique? Je veux dire, c'est bien... On est sauve au Québec depuis 25 ans. C'est bien documenté au niveau des séquelles physiques. Mais est-ce qu'il y a une littérature ou une recherche qu'on peut consulter sur les survivants d'un cancer pédiatrique? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, on comprend votre question. Je ne sais pas si on peut y répondre. Est-ce que, Catherine, tu as quelque chose? Oui. Écoutez, je vous dirais oui, certainement. J'ai pas... Malheureusement, moi, mon travail ne s'articule pas en pédiatrie. C'est vraiment spécialisé au niveau adulte. Mais oui, effectivement, il y a de la littérature. J'en ai déjà vu passer. Je ne pourrais malheureusement pas vous dire exactement. Mais oui, il y en a. Et oui, il y a des impacts. Il y a notamment M. Pierre Verret, qui a déjà fait, qui est infirmier pivot. Je pense qu'il est à la retraite maintenant. Mais il y a quand même un lien. Ah oui, je le connais. Il y avait déjà présenté là-dessus. Je le connais par le camp. OK, bon, c'est ça. Donc, oui, il y a des impacts, effectivement. Je pense qu'il pourrait être une personne qui pourrait bien vous aussi. Mais quand on cherche les services, il y a un grand trou noir. Oui, tout à fait. Oui, on ne sait pas où s'orienter. Mais je vous remercie. Merci. Peut-être passer à ce micro. Oui, bonjour. Alors, Ginette Perron, coordonnatrice au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Bonjour à Françoise. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Bravo pour votre beau travail. Alors, moi, ma question est ceci. Selon les statistiques, on constate qu'au niveau de la relève infirmière, les gens sont peu attirés par la santé mentale. Comment vous expliquez cela? Et est-ce qu'il y a des solutions? Que voyez-vous comme solution? Merci. À qui s'adresse votre question? Aux gens qui sont présents et au docteur Delorme, là, ou s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre. Peut-être à moi. À vous. Peut-être que c'est des hypothèses, là. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr qu'au fil du temps, avec le deck-back, il y a eu comme un glissement. La formation en santé mentale a diminué au cours des années parce que, bon, il y a toutes sortes d'autres contenus à intégrer puis la santé mentale a comme glissé. C'est la même chose pour les heures de stage. Alors, on a fait un constat, on a fait un groupe d'experts à l'Ordre des infirmières en 2009. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport, mais c'est sûr que, suite à ça, Mme Desrosiers a fait une intervention auprès de toutes les écoles de formation infirmière pour remettre la formation en santé mentale dans le curriculum des infirmières. Mais on a d'autres projets aussi pour faire en sorte qu'il y ait un programme de formation qui parvienne à un titre d'infirmière spécialisée en santé mentale. Ça, je pense que ça pourrait aussi beaucoup outiller et soutenir les infirmières, leur donner le goût d'aller travailler en santé mentale. C'est ma réponse. Je ne sais pas. Peut-être que vous en avez une autre. Ça va? Madame? Oui, bonjour. Je voudrais vous remercier. C'est Michel Paquette. Je suis conseillère en pratique avancée en pédopsychiatrie. Je travaille présentement dans un milieu hospitalier. Je voulais vous remercier pour votre présentation à chacune. Et un petit peu en lien avec ce que le Dr Delon m'avait présenté au départ par rapport à l'installation des cliniques et des guichets d'accès en santé mentale jeunesse dans les C3S, je pense que ce que vous avez dit, André, c'est primordial. C'est qu'on doit avoir des partenaires dans l'ensemble de ces C3S-là pour justement que l'infirmière en santé mentale qui appartient au guichet quand il y en a, et je vous dis quand il y en a, parce que dans la région de Montréal, il n'y en a pas, il n'y en a à peu près pas, puis les C3S qui fonctionnent très bien, où on peut faire des références, puis on peut être en partenariat, c'est ceux où il y a des infirmières. Donc, oui, plus d'infirmières en santé mentale dans le guichet, et qu'on élargisse leur rôle pour justement qu'il y ait une visibilité, qu'il y ait une visibilité de ces infirmières-là par rapport à des pratiques éducatives, par rapport à la transmission de connaissances, et je pense que c'est primordial. Alors, je vous remercie beaucoup à vous trois. Merci. Geneviève? Question du web. Donc, on parle beaucoup de la complémentarité de l'infirmière et du médecin, mais qu'en est-il de la relation entre l'infirmière et les autres professionnels, tels les psychologues? Comme le disait si bien France Laflamme, l'infirmière peut faire le suivi clinique, mais elle peut aussi également faire le suivi psychothérapeutique. Exemple, résolution de problèmes, activation comportementale. avec la loi 21, comment assurer la collaboration entre l'infirmière et le psychologue? Peut-être que la question s'adresse aux panélistes, mais peut-être à France aussi. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez répondre? Bien, moi, c'est sûr, comme je disais tantôt, l'expérience là-dessus, je l'ai vécue assez intensément, de façon positive, mais en remise en question aussi par moi-même. Dans le sens que, oui, j'ai dû confronter aussi à un moment donné, on travaille avec une psychologue, puis de dire, il y a beaucoup de zones grises aussi. C'est sûr que l'interdisciplinarité, c'est pas tranché au couteau. Il y a des interventions que la psychologue peut faire, que je peux faire, que l'arothérapeute peut faire. Donc, je crois que ça prend beaucoup, beaucoup de discussions ouvertes entre les professionnels de façon diplomatique, parce que des fois, c'est un petit peu plus touché. Et moi, ce que je référais toujours, c'est aller voir au niveau de vos actes. Donc, je donne un exemple. La psychologue, à un moment donné, me disait que le counseling était un acte réservé. C'est de valeur, mais c'est pas ça. Tu sais, regarde comme il faut tes documents à l'ordre des psychologues, puis c'est pas ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, puis c'est là que je disais tantôt que l'infirmière aussi doit prendre sa place d'une façon très correcte, mais de s'affirmer à ce niveau-là. Puis, je vous dirais que mon expérience actuellement, parce qu'on est quand même une petite équipe, ça va très bien. Il y a eu beaucoup de mise au point antiprofessionnelle. Il y a des zones grises, puis il y en aura toujours des zones grises. On travaille pour le patient. En fait, c'est ça, centré là-dessus. On travaille pour la personne. Et c'est de dire, bien, comment je peux répondre. Je vous donne un exemple. La gestion de l'anxiété, je peux en faire. La psychologue peut en faire. On a une ergothérapeute qui, essentiellement, son travail, dans son rôle, est centrée là-dessus. Donc, on réfère à l'ergothérapeute, mais dans mes suivis, je vais en faire aussi. Donc, c'est d'apprendre aussi à ce niveau-là à discuter, je pense, beaucoup. Et qu'il y aura toujours des zones grises à ce niveau-là sur certaines interventions. Est-ce qu'il y en a? Oui. Oui, moi aussi, je travaille avec des psychologues, puis je voudrais, je suis bien d'accord avec ce que ma collègue vient de dire, mais je voudrais rajouter aussi que c'est un point, justement, important pour rehausser la formation initiale des infirmières, parce qu'on travaille avec des psychologues qui ont des doctorats, maintenant. On travaille avec des psychoéducateurs qui ont une maîtrise. Donc, on travaille avec plein de professionnels qui ont des formations universitaires. Alors, si on veut prendre notre place, ça nous prend aussi une formation universitaire. Puis, si on veut bâtir notre crédibilité aussi. Puis, moi, c'est quand même bien fait. C'est sûr qu'il y a des petits ajustements, des fois, il faut se parler, savoir qui fait quoi. Mais quand on n'a pas peur de prendre notre place, de donner notre opinion, parce qu'on peut faire la différence, puis je me suis rendue compte, on peut très bien influencer quand il y a des discussions de cas, quand il y a des discussions cliniques. L'opinion de l'infirmière est prise en considération, en tout cas, du moins chez moi. Dans le fond, c'est sûr que vous faites référence à regarder chacun de notre champ d'exercice, bien le connaître, savoir c'est quoi nos activités réservées, parce que ça, c'est notre contribution spécifique. Il y a aussi des zones partagées, puis il faut voir qui est mieux placé par rapport aux besoins du client, pour qui est mieux placé pour y répondre. J'aimerais ça, Dr Delhomme, je ne sais pas si vous avez une idée pour nous, pour peut-être un conseil, pour nous dire comment on peut diffuser davantage peut-être cette expertise-là. Je pense qu'une chose qui est peu exploitée ou qui est même négligée, je pense, dans l'univers de la santé mentale, c'est la loi 90. La loi 90, ça s'applique aux infirmières en santé mentale aussi, et ça, c'est très peu exploité, et ça permettrait d'avoir plus d'autonomie, en fait, pas d'autonomie, d'exploiter au maximum l'autonomie que vous avez déjà, de rehausser, ou pas de rehausser, parce que, d'accroître la crédibilité, parce que quand on est capable d'agir à l'intérieur de la loi, mais avec plus d'action, bien, on construit autour de ses partenaires et de ses collègues de la crédibilité parce qu'on agit de façon efficace et créative. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup négligé dans l'univers de la santé mentale. Il faut le développer beaucoup plus. Donc, les infirmières devraient s'approprier davantage les activités qui leur sont déjà réservées avec 90, évaluer la condition physique et mentale, déjà, ça nous donne vraiment un rôle spécifique, particulier, pour aider la clientèle qui, des fois, on l'a vu avec votre présentation ce matin, un fort pourcentage qui présente à la fois des problèmes de santé physique et de santé mentale. Alors, on va retourner au micro. On a une question? Gilles Coulombe, c'est Toises de Gatineau. Félicitations pour les trois présentatrices en l'intérieur de leur rôle infirmière qui nous ont très bien démontré, à fin de compte, comment l'infirmière peut être impliquée directement en santé mentale et faire une différence. Ma question se dirigerait plus vers la notion de la GMF. Quels ont été les éléments, à fin de compte, parce qu'on sait très bien qu'on veut que la première ligne devienne forte et on a un ministre de la Santé qui, la première ligne, est dans ses dada. Je crois que ça plaide d'évidence. Et je me dis, qu'est-ce qui vous a permis, quels ont été les leviers, à fin de compte, qui vous ont permis, à fin de compte, de développer cette expertise-là et d'aller de l'avant à l'intérieur d'un projet comme ça avec tant les médecins en GMF et est-ce que vous avez et quel était le lien aussi, j'ai très bien perçu le lien à un moment donné avec le communautaire, comment vous étiez en mesure de diriger le trafic, chose très, très importante et c'est ça qu'on veut faire à fin de compte à partir de la première ligne. Mais quels ont été les éléments qui ont permis, justement, la naissance de votre bébé, si on peut dire? Il veut savoir, à Cattino, comment faire, c'est ça? À qui je peux aller tordre le bord? Bien, en fait, nous... Est-ce que je peux juste rajouter, parce que là, je vois que le temps avance mais qu'il y a un lien directement avec ce que j'ai à la porte, c'est que j'ai Claire Page qui se pose la question qui est au web et merci aux gens du web, qui se pose la question, oui, c'est beau des infirmières qui sont en santé mentale, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de désengagement des infirmières plus généralistes quant à leur rôle d'évaluation de la condition physique et mentale en GMF? Donc, je pense que les deux font un lien. En fait, dans mon C3S, nous, on était très collés au plan d'action santé mentale et on voulait effectivement développer une première ligne forte. On s'est dit que pour développer ça, ça prend des références, ça prend des médecins de famille qui se sentent appuyés. Donc, c'est vraiment avec cette idée-là qu'on a décidé de déployer en GMF. On est arrivé là un peu sur le bout des pieds en ne sachant pas du tout l'accueil qu'on aurait. On a infiltré, je dirais, une première GMF où on connaissait plus de médecins qui avaient travaillé un peu plus avec l'équipe auparavant où on était plus susceptibles d'entrer facilement et je vous dirais que ça a fait boule de neige. Aussitôt qu'on envoyait une infirmière en GMF, rapidement, les médecins se sont aperçus de la part de l'infirmière et ça se discute d'une GMF à l'autre. À un moment donné, c'était les autres GMF qui nous appelaient qui disaient « Nous aussi, on en veut des infirmières. » Donc, rapidement, ça s'est propagé. Je vous dirais, ça n'a pas été difficile. Et la cohabitation avec les généralistes, les infirmières généralistes en GMF à l'intérieur de leur rôle, à l'intérieur de leur clientèle, cette complicité-là, comment elle s'est fait? Ça s'est développé. C'est sûr qu'on envoyait des infirmières d'expérience et rapidement, on ne savait même pas aller jusqu'à même conseiller pour de la médication. Ça s'est fait vraiment, je vous dirais, le lien de confiance s'est établi rapidement. On avait vraiment aussi bien choisi nos infirmières qu'on envoyait en GMF. Est-ce que, dans le fond, ce que je comprends, d'après les données, c'est à peu près 40 % de la clientèle qui présente des problèmes de santé mentale. Donc, il y a du travail pour une infirmière en santé mentale, mais il y a aussi des infirmières cliniciennes généralistes. Est-ce qu'à ce moment-là, elle peut devenir comme conseil pour vous? Oui, on a des infirmières généralistes. On a aussi des infirmières praticiennes dans une des GMF. Donc, les trois sortes d'infirmières se côtoient. L'infirmière générale, ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est que son rôle en GMF est extrêmement débordé. Elle fait beaucoup, beaucoup de suivi au niveau du diabète. Elle a des mandats qui sont assez précis. Donc, elle, rapidement, était contente d'avoir une infirmière qui pouvait s'occuper plus de l'aspect santé mentale qui lui demandait beaucoup de temps et que c'était plus difficile pour elle. Où il y a eu un petit peu plus de discussion, je vous dirais, c'est pour ce qui est de toute l'évaluation au niveau des problèmes cognitifs. Qui va passer le fameux MOCA, le fameux mini-mental au client? Donc, on a eu des discussions à ce niveau-là. On a départagé que quand la majeure était vraiment un problème de santé mentale, ça revenait à l'infirmière de santé mentale de faire ce dépistage-là. Et quand c'était vraiment plus santé physique, ça restait aux infirmières en santé physique. Mais je vous dirais que les trois sœurs d'infirmières se côtoient et ça va vraiment très, très bien. Chacun a quand même son champ d'expertise, mais c'est sûr qu'ils doivent... C'est un travail de collaboration de tous les jours. Il doit y avoir des échanges de connaissances qui se font. Il est 3h05. Peut-être une dernière question vu qu'il y a... Moi, je suis Andrée Tardy, enseignante au Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges-le-Beauce. Et même si je suis au Cégep, je suis pour la formation avancée. Aucun problème avec ça. Je pense que je vous félicite vos rôles. Je trouve que c'est des rôles intéressants. Et nous, au Cégep Beauce-Appalaches, contrairement à ce que vous avez dit, on n'a jamais diminué les stages en psychiatrie. Au contraire... On a toutes les heures de stage nécessaires. On a des cours de formation. Combien vous avez d'heures de stage? De stage, on a 5 semaines fois 3, 15 journées de stage en psychiatrie. C'est juste qu'il faut que vous fassiez la différence avec... Oui, oui. Je ne dis pas que c'est suffisant, là. Oui. Mais je vous dis qu'on n'a pas laissé tomber les heures qu'on avait avant le projet de loi 90. Les heures étaient là, etc., etc. Donc, on n'a pas abandonné ça. Je suis pour la formation avancée. Moi, je trouve que vous avez des rôles très intéressants. Même moi, ça m'accroche. Je me dis, je vais peut-être changer un peu, là. Mais c'est très, très important. Et les cégeps, moi, j'enseigne aux étudiantes, puis tout ce que vous faites, avec le projet de loi 90, je les amène sur notre premier rack et je stimule ça pour qu'ils aillent à l'université. Et tout ce que vous faites, moi, je les stimule à faire ça. Donc, je me dis, ce n'est pas vrai qu'au cégep, on a tout abandonné et que c'est des rôles que vous aviez abandonnés. Non, mais je n'aime pas ça parce que dans la mémoire de l'ordre, on voyait ça aussi. Mais nous, ce qu'on a fait comme constat, c'est quand on a fait, dans le fond, un sondage, les contenus, les heures de formation. C'est sûr que ce n'est pas universitaire. Puis les heures de stage avaient diminué. Puis ce n'est pas un reproche à faire. C'est sûrement que les programmes de formation ont dû s'ajuster pour intégrer d'autres contenus. On s'ajuste tellement qu'on s'apprend en quatre puis cinq, ce ne sera pas trop. Donc, c'est merveilleux. Je vous félicite. C'est des beaux rôles, là. Je ne dis pas que vous l'avez complètement enlevé, mais c'est sûr que dans certaines régions, ils l'avaient complètement enlevé puis ils avaient mis d'autres formations en place. Ce qui fait que les infirmières, pour les attirer, il faut qu'ils connaissent ça. Puis s'ils ne font pas de stage, s'ils n'ont pas de formation, c'est sûr qu'ils arrivent dans le milieu puis ils se sentent vite dépassés. En fait, c'est une spécialité. C'est ça. Ça fait que c'est important. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci de votre intérêt. Merci.